Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, Gérard Chausset sera l'invité de Bruno Béziad en Sautolp, l'écologiste en charge des transports à Bordeaux Métropole. Il viendra parler de son projet de RER métropolitain. Une réflexion autour de l'innovation sociale, c'était aujourd'hui au Rocher de Palmeur. On retrouvera Benjamin Bardel en direct pour une interview des directeurs de Domo France et de Claire Sienne et les deux bailleurs sociaux qui sont à l'origine de ce projet. Et puis vous retrouverez votre émission Europe. On partira à la rencontre d'une Espagnole qui vient d'arriver en service civique à Bordeaux. Vous rencontrerez aussi deux Néo Aquitains qui font un tour d'Europe pour savoir s'il existe ou non une identité européenne. Et puis direction Capsieux à la découverte de cabanes dans les arbres financés par l'Europe. Tout de suite, les titres de l'actualité. Une mesure de l'érosion innovante, c'est ce que propose Géostat, une société gérondine soutenue par un fonds européen. Et l'idée, prendre des mesures précises du recul du trait de côte à l'aide de deux appareils de haute technologie. Chiens cherchent maître désespérément après les abandons en masse cet été. Les refuges doivent désormais chercher de nouveaux maîtres pour ces animaux. La fondation 30 millions d'amis vient de lancer une campagne pour les aider. Et 2 millions de repas pour les chiens vont être distribués dans les différents refuges. Se loger dans la métropole quand on est étudiant, un véritable casse-tête. En cette période de rentrée universitaire, un collectif se mobilise. Ils ont planté leur tente sur le campus bordelais pour dénoncer les conditions dramatiques de logement pour les étudiants. La fin de l'été approche et ça va se ressentir à partir de demain. Fini le temps estival, retour des nuages et de la pluie ce vendredi. Et attention, net refroidissement des températures. 22 degrés de maximal attendu à Bordeaux, pas plus de 20 sur le littoral. Justement, l'érosion du littoral, un sujet toujours préoccupant en Nouvelle-Aquitaine. Il n'est pourtant pas simple de mesurer le recul du trait de côte de manière efficace. L'Europe a donc financé une expérimentation qui avait lieu ce jeudi au Cap Ferret. Deux technologies innovantes, couplées pour recueillir des données très précises et notamment l'épaisseur du sable sur la plage, prend le poireau. Ces géomètres expérimentent un couplage de nouvelles technologies pour mesurer l'érosion d'une aire. Et c'est sur l'un des endroits girondins emblématiques de ce phénomène, la pointe du Cap Ferret, que des mesures sont effectuées. Équipées d'un drone doté d'une caméra et d'une voiture bardée d'appareils de prise d'image et de scanner, ces géomètres longent la dune de la pointe pour quantifier les mouvements de sable. Le drone vole en suivant la voiture. Les données récupérées sont ensuite traitées et analysées pour établir la physionomie de la plage en trois dimensions. Traditionnellement, c'est plutôt l'image satellite qui est utilisée pour quantifier ces phénomènes d'érosion. Cette technologie couplée est beaucoup plus précise. Ça vient complémenter l'image satellite dans la façon que si dans le satellite tu vois un problème, tu peux aller au détail avec le drone, avec le MMS. C'est un complément. La précision de cette nouvelle technologie est de l'ordre d'un carré de 2 cm de côté. Le scanner permet quant à lui de quantifier l'épaisseur de sable sur la plage. Par exemple, le long de la dune, les géomètres à l'issue de leur premier passage ont estimé qu'il y avait une hauteur de 4 mètres de sable. Drône et scanner sont complémentaires dans la photographie instantanée qu'ils font de la plage. Grâce au drone, on va mesurer très bien la quantité de sable qui est emmagasinée par la végétation dunaire. Et puis avec le scanner, on va arriver à très bien capter les changements volumétriques au niveau du pied de dune. Donc toute la composante éolienne du transport sédimentaire qui vient se fixer sur les dunes. Pour ces géomètres, cette expérimentation grandeur nature permet de compléter les technologies existantes, comme les relevés GPS classiques ou la prise de vue effectuée par un avion ou satellite. Une première campagne de mesure a été effectuée en mars dernier. Les résultats seront combinés avec ce relevé ce jeudi. Le tout sera présenté au Conseil européen courant octobre. C'est lui qui finance cette campagne de mesure expérimentale pour mieux quantifier le phénomène d'érosion sur le littoral. Justement, le désaméantage de l'immeuble emblématique de l'érosion côtière, le signal, va commencer ce mardi à Soulac-sur-Mer. Tout autre chose, chaque année, 60 000 animaux domestiques sont abandonnés en France. Et cet été encore, les refuges animaliers ont constaté une forte augmentation de ces abandons. Pour trouver un nouveau destin aux milliers de chiens et aider les refuges, la Fondation 30 millions d'amis et la marque de croquettes Pédigré ont lancé une campagne. Ça s'appelle Agir pour l'adoption. 2 millions de repas seront donc offerts de septembre à décembre aux chiens de 152 refuges soutenus par la Fondation. Et aujourd'hui, c'est en Gironde, dans le refuge Les Clochards Poilus, à Tabanac, qui étaient livrés 700 kilos de croquettes. Margot Dulon a été sur place. Lui, c'est Ozzy. Et comme ses 50 camarades à quatre pattes, il a été abandonné. Un couple qui se sépare, un enfant allergique ou un manque d'espace et de temps, autant de circonstances qui peuvent pousser à l'abandon. Le refuge recevait jusqu'à trois demandes d'abandon par jour cet été, sans compter les chiens retrouvés errants. Mais ici, on les récupère, on les bichonne et on leur offre un peu de répit, jusqu'à trouver une seconde famille. Mais tout ça demande beaucoup de temps. C'est de nettoyer les boxes, on enlève les cacas, on passe le jet d'eau, les feuilles qui sont tombées dans la journée. Après, on secoue leur couverture et on enlève les gamelles quand ils ont fini. Voilà, c'est le nettoyage le plus gros le matin. Du temps, mais aussi de l'argent. Les chiens qui arrivent en refuge ont besoin d'être mis sur pattes. Cela passe par de nombreux soins vétérinaires, mais aussi une bonne alimentation. En moyenne, 5 tonnes de croquettes sont nécessaires à un refuge pour bien fonctionner. Cette campagne est un vrai soulagement pour le refuge. Ça nous fait déjà une économie importante. Et donc nous, comme on n'a pas beaucoup de moyens, c'est quand même très important de faire des économies. Et puis c'est pour nous aussi une certaine reconnaissance, parce qu'on se dit que s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont confiance en nous, en notre travail. Donc c'est vrai que Pédigré et 30 millions d'amis, c'est des partenaires très très importants pour nous. Et la campagne Agir pour l'adoption ne s'arrête pas simplement à la distribution de repas. Donc il y a la collecte, mais il y a aussi le site agirpourladoption.fr qui permet justement d'adopter un chien, d'avoir des conseils vétérinaires, d'avoir pas mal de conseils pour choisir le chien le plus adapté à sa famille, à son mode de vie. Depuis 4 ans d'opération, Pédigré et la fondation 30 millions d'amis ont offert 8 millions de repas et souhaitent dès maintenant reporter l'opération l'année prochaine. L'espoir qui renaît à Fort-de-Blancfort après l'annoncière de la direction du groupe automobile qui affirme donc être toujours à la recherche d'un repreneur. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera demain sur le site géant d'un pour rencontrer les salariés. Un regain d'espoir donc pour la maire de Blancfort et qui s'oppose fermement au plan de sauvegarde de l'emploi annoncé par la direction. Écoutez. Dossier sensible, c'est évident car il y a plus de 800 personnes qui sont concernées sans compter les sous-traitants. Après, c'est vrai que cette semaine, on a eu une annonce qui peut paraître positive mais sur laquelle il faut rester vigilant. Annonce qui peut paraître positive, c'est l'annonce selon laquelle Ford, effectivement, avec Punch Power Glide, sont en négociation assez étroite. Pour autant, il faut rester tout à fait vigilant. D'abord parce qu'on n'est pas encore au bout et ça peut capoter à tout moment. Et ensuite, comme ils sont un petit peu en confidentialité l'un et l'autre, on n'a pas énormément d'informations concrètes, techniques sur les volumes de production, la capacité financière, la capacité d'investissement et derrière les deux points les plus importants, les effectifs par la suite et la pérennité économique du site. Sur ces 800 et quelques salariés, ce sont des centaines et des centaines de communes qui sont concernées. C'est vraiment tout l'ensemble du département. C'est vraiment un enjeu territorial que de garder une activité industrielle sur le site de Blancfort et pas que pour la commune. Voilà, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire est attendu demain sur le site de l'usine Ford Blancfort pour rencontrer les syndicats du site. On vous le disait, il y a quelques jours, Mérignac serait la première ville en France où il faut investir selon le site Se Loger. Mais les Mérignacais ne voient pas d'un si bon oeil le succès de leur ville. Le maire Alain Andzani partage d'ailleurs leur ras-le-bol. Pour lui, il faut arrêter les constructions de nouveaux logements. Écoutez. Nous constatons le ras-le-bol de la population face à une urbanisation qui nous semble trop importante. L'idée de construire toujours plus, toujours plus dense, toujours plus haut, sans mettre de la nature en ville est aujourd'hui une idée qui n'est pas acceptée par nos concitoyens. Et je partage tout à fait d'ailleurs cette exaspération. Je crois que ce n'est pas le modèle de ville que l'on souhaite. Il faut donc qu'on change le modèle urbain. Le modèle urbain des années 60 ou 70, toujours plus, il est terminé quand on veut faire autre chose. En même temps, on est confronté à une difficulté, c'est qu'on est une collectivité qui est très attractive. Les gens veulent venir chez nous, c'est une bonne chose et donc il faut qu'on trouve des solutions. Alors les solutions, il y en a deux pour moi. La première, c'est des zones de projet. Moi, je ne dis pas qu'on va arrêter de construire à Mérignac. Je disais qu'il faut freiner l'urbanisation dans certains quartiers. Mais maintenant, là où passe le tramway, du côté de Marne-Soleil par exemple, oui, il faut continuer à construire parce qu'on a besoin de logements, y compris d'ailleurs de logements sociaux. Mais de construire pas n'importe où et pas n'importe comment, avec des exigences aussi environnementales qui soient très fortes. Je crois que c'est un très beau débat. Le maire de Bordeaux, je comprends tout à fait, on en a beaucoup discuté, il peut avoir une vision différente. Pourquoi ? Parce qu'il a davantage d'espace que nous. Oui, il avait des espaces à reconquérir. Il l'a fait, donc je comprends tout à fait sa logique. Mais dans d'autres villes, les autres maires peuvent avoir une logique différente et ne pas vouloir aujourd'hui une organisation beaucoup mieux maîtrisée. Et des centaines d'étudiants sont toujours sans logement à Bordeaux cet après-midi. Et jusqu'à demain, le collectif Mal Logement est présent sur le campus universitaire Montaigne-Montesquieu. Avec leur tente et leur banderole, ces étudiants souhaitent dénoncer le manque de logement, mais aussi le mal-logement, ces logements précaires loués aux étudiants. D'ailleurs, il y a tout à Onginou. C'est à l'issue d'une réunion publique que le collectif Mal Logement s'est formé la semaine dernière. Parmi eux, certains se sont installés dans des squats, d'autres vivent à des kilomètres de la faculté et les plus chanceux sont là par solidarité. Ensemble, ils dénoncent la rareté des logements, mais également leur précarité, les loyers trop élevés et la gentrification. Soutenus par le Bureau de la vie étudiante, les membres du groupe comptent passer la nuit au milieu de la fac de Pessac et espèrent que leur message sera entendu. Rien que sur deux campus, on a plus de 300 étudiants apparemment qui n'ont pas de logement. On ne parle même pas de mal-logement, on parle de logement. Et donc cette journée-là, c'est un moyen de dire « Non, pas tant pis, il y a une tente là, tu peux t'arrêter deux minutes, discuter avec nous, nous expliquer ton problème » et on peut essayer d'harmoniser tout ça pour essayer d'aller crier ça devant les institutions publiques, leur dire « Il y a un problème de logement, il y a un problème de mal-logement et c'est votre responsabilité de venir. » Anna, elle, fait partie des quelques chanceux qui n'ont pas connu trop longtemps la recherche de logement. Depuis un an, elle habite Sej. Je suis tombée sur une annonce sur Internet qui parlait du dispositif CAPS. Ça s'appelle les colloques. C'est une sorte de colloque solidaire qui est un dispositif de la FEV, qui est une association sur Bordeaux qui lutte contre les inégalités sociales. Les mêmes sur PESAC, on peut se dire que c'est à l'extérieur de Bordeaux et en fait ça reste très cher, même parfois plus cher que sur Bordeaux. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver un logement bien situé près du tram à un prix assez décent. D'ici demain, le collectif Mal Logement espère avoir frappé assez fort pour avoir l'occasion de s'entretenir avec les pouvoirs publics. Les commerçants de la rive droite poursuivent leur lutte contre la fermeture du pont de pied à revoiture. Ils estiment que la fréquentation de l'avenue Thiers a notamment diminué de jour en jour. Une requête en annulation a même été déposée par l'association Esprit Bastide il y a quelques jours et depuis rien n'a évolué. Mais certains commerçants restent bien décidés à faire revenir les clients écoutés. Ce qu'on attend toujours, c'est surtout un dialogue. Un dialogue et que l'on soit écouté réellement et qu'il ne prenne pas des mesures sans que l'on soit consulté. Ce n'est pas une question de réouverture ou pas, c'est une question de mettre en place des leviers, des moyens pour que les commerçants et les riverains côté à la rive droite puissent vivre un peu de ce beau quartier. Et qu'est-ce que vous imaginez comme alternative, comme solution ? On l'a déjà proposé. Des ouvertures à des heures de pointe. Après qu'il soit fermé le restant de la journée et le week-end et les jours fériés, pourquoi pas ? C'est vrai que ça peut être très agréable, mais nous n'avons jamais été entendus de ce côté-là. La mobilité urbaine se fait aussi dans les airs. Alain Rousset, le président de la région, et Alain Juppé, le président de la métropole, signaient aujourd'hui une lettre d'intention autour de la mobilité urbaine aérienne à CapScience. Une signature qui confirme la volonté de la région Nouvelle-Aquitaine de s'inscrire dans une vision innovante, notamment en matière de drones et de mobilité du futur. Écoutez. À court terme, on va accélérer. Il faudra regarder les financements qui nous viennent de Bruxelles. Nous, nous finançons assez massivement la filière drone, puisqu'on avait créé en 2010, entre la région et Thalès, un cluster rassemblant l'économie des drones. Pas simplement l'aspect technologique, mais comment ils peuvent voler. Comment un drone, par exemple, plutôt qu'un hélicoptère, ça coûte beaucoup moins cher, peut survoler le Tour de France, montrer les beautés architecturales qu'il y a autour, surveiller l'échappée, comment on peut surveiller les chemins de fer, surveiller les ponts, celui qui est derrière nous, en faisant tourner un drone autour des piliers. Et nous sommes allés, en Aquitaine, aujourd'hui, autour de 3 ou 4 grands projets. Premier projet, qui est un peu un anticipateur du transport de passagers, qui est de faire circuler sur la Garonne un drone qui va transporter des colis. Donc nous sommes en train de travailler avec Cédis-Count, avec La Poste, avec Thalès. Voilà, une info pratique, noter ces fermetures du pont d'Aquitaine pour cause de travaux d'entretien. Cette semaine, fermeture encore cette nuit et dans la nuit de samedi à dimanche, ainsi que dimanche, toute la journée, jusqu'à 18h, des déviations par le pont François Mitterrand sont prévues. Et ce sera sans doute l'événement musical de 2019 à Bordeaux, Ed Sheeran en concert. La pop star, qui cartonne avec ses tubes comme Shape of You ou encore Perfect, a annoncé une tournée européenne aujourd'hui. et le chanteur sera donc de passage à Bordeaux au Matmut Atlantique le mercredi 29 mai 2019 et les places seront dans vente dès jeudi prochain. Et ses fans l'attendaient avec impatience. Jérémy Frérot sortira son premier album le 12 octobre prochain. Un an et demi après la fin des Frérot de la Vega, le Gujanet démarre donc sa carrière solo. 12 titres composeront le premier album et le clip de revoir est déjà sur YouTube. Écoutez. sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur sans peur du ciel oh ni d'éternel non 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 le temps a abjuré sans peur du sel le naturel d'une note passée penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume ceci n'est pas un au revoir je pensais plus du haut revoir l'abeille Sous-titrage Société Radio-Canada